Bonjour et bienvenue sur Infos Express, votre rendez-vous quotidien pour comprendre les enjeux actuels de la scène internationale. Aujourd'hui, nous allons plonger dans trois événements majeurs qui secouent l'Afrique du Nord. D'abord, l'Algérie, qui modifie ses approvisionnements en blé en se tournant vers la Russie et marginalisant la France, un de ses partenaires historiques. Ensuite, nous explorerons la colère du général Saïd Tchengriya, le chef d'état-major de l'armée algérienne, face à une nomination politique qui révèle des tensions internes. Enfin, nous nous intéresserons à la réélection du président Kayy Saïd en Tunisie et pourquoi cette victoire ne trouve aucun écho favorable en Europe. Installez-vous confortablement, car nous allons décrypter ensemble ces dossiers brûlants. La bataille du blé en Algérie, un revirement stratégique. Commençons avec l'Algérie, où un changement majeur est en cours dans le secteur des céréales. Depuis longtemps, la France était le fournisseur de blé dominant pour l'Algérie, un partenaire clé dans le commerce entre les deux nations. Mais cette relation s'effrite en 2024. En effet, l'Algérie se tourne de plus en plus vers la Russie, avec des prévisions d'importation atteignant près de 3 millions de tonnes de blé russe cette année, soit une part considérable du marché traditionnellement détenu par la France. Les raisons de ce basculement sont multiples. Premièrement, la mauvaise récolte en France cette année a lourdement affecté la qualité et la quantité du blé disponible. Des conditions climatiques imprévisibles ont nuit à la production, entraînant des récoltes contaminées par des mycotoxines et des taux de protéines insuffisants pour répondre aux normes algériennes. Pendant ce temps, la Russie, grâce à des récoltes abondantes et des prix compétitifs, est en train de prendre l'avantage. Ce changement pourrait avoir des conséquences économiques considérables pour la France, dont l'industrie céréalière repose en grande partie sur ses exportations vers des marchés comme l'Algérie. Si cette dynamique perdure, les agriculteurs français risquent de perdre un partenaire commercial crucial, ce qui pourrait affecter l'entièreté de la filière. Mais pourquoi l'Algérie opère-t-elle ce revirement ? La réponse pourrait résider dans une volonté de diversification des partenaires économiques. Alors que les relations politiques entre la France et l'Algérie se sont complexifiées ces dernières années, Alger cherche probablement à réduire sa dépendance à l'égard de Paris en explorant de nouveaux partenariats, notamment avec Moscou, qui propose des offres plus avantageuses. La colère du général Tchengriya, tension au sommet de l'État algérien Poursuivons avec une autre actualité algérienne, cette fois dans la sphère politique. Un incident très remarqué a secoué la scène nationale lors de la nomination du général Fethi Moussaoui à la tête du renseignement extérieur algérien. Cet événement aurait pu passer inaperçu, mais un geste du général Tchengriya, chef d'état-major de l'armée algérienne, a mis le feu aux poudres. Refusant de serrer la main de Moussaoui lors de la cérémonie officielle, Tchengriya a envoyé un message fort de désapprobation. Cette réaction, inédite à ce niveau de l'État, révèle des divisions profondes au sein de l'appareil militaire et politique algérien. Le général Tchengriya, un vétéran influent de l'armée, serait en désaccord avec cette nomination, qu'il perçoit comme une tentative de concentration du pouvoir autour du président Abdelmajid Tebboun. Le général Moussaoui, un proche de Tebboun, représenterait une faction favorable à la politique présidentielle, ce qui pourrait expliquer les tensions croissantes. Cette lutte de pouvoir entre les élites militaires et les politiques n'est pas sans conséquences. L'Algérie, confrontée à de nombreux défis sécuritaires, notamment sur ses frontières avec le Sahel, ne peut se permettre d'afficher un front divisé. Une rupture entre les forces armées et le pouvoir exécutif pourrait entraîner une instabilité qui aurait des répercussions sur l'ensemble du pays. Tunisie, réélection de Qaïs Saïed, un président controversé. Terminons avec la Tunisie, où la réélection du président Qaïs Saïed, avec un score impressionnant de 9,10% des voix, a surpris de nombreux observateurs. Ce triomphe électoral pourrait être vu comme une validation populaire. Mais il a aussi été accompagné de nombreuses critiques internationales, notamment de la part des pays européens. Depuis son arrivée au pouvoir, Saïed a été accusé de dérive autoritaire, notamment avec la suspension du Parlement et la réécriture de la constitution tunisienne, centralisant ainsi le pouvoir entre ses mains. Ce contrôle de plus en plus rigide sur le système politique tunisien a créé une crise démocratique, avec des atteintes flagrantes aux libertés publiques et à l'indépendance de la justice. Les décideurs européens, notamment en France et en Allemagne, s'inquiètent de cette évolution. Alors que la Tunisie était perçue comme un modèle de démocratie naissante après le printemps arabe, la dérive de Saïed vers l'autoritarisme pourrait compromettre les relations diplomatiques et économiques du pays avec ses principaux partenaires occidentaux. De plus, avec une crise économique qui s'aggrave et un taux de chômage élevé, la Tunisie pourrait bientôt se retrouver isolée sur la scène internationale, risquant d'accentuer son instabilité. Pour conclure, ces trois événements montrent que l'Afrique du Nord est à un tournant crucial. Entre changements stratégiques dans le secteur économique, luttes internes au sommet des États et dérives politiques, les défis auxquels font face ces pays pourraient redéfinir l'équilibre régionale dans les mois à venir. Qu'en pensez-vous ? Ces événements vous inquiètent-ils ? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous à InfoExpress pour rester informé des dernières évolutions sur la scène internationale. À très bientôt pour une nouvelle analyse. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la clove. pour rester au courant de l'actualité algérienne.